bonjour bienvenue sur la chaîne gaoufou je suis gaoussou et je vais vous présenter la suite de la vidéo tutoriel sur football manager comment bien commencer une partie sur football manager donc là on s'était arrêté sur le début de la partie on va maintenant découvrir comment lorsqu'on démarre une partie on commence avec le plus de simplicité possible voilà je vais vous présenter assez brièvement les menus on va regarder tout ça voilà on nous accueille déjà dans un premier temps avec un message on vous donne les un petit des informations sur votre signature qui vous remplacez combien vous gagnez voilà ensuite on vient vous donner aussi des éléments sur la structure du club voilà c'est des choses qui peuvent servir qui vous donne un peu une idée de là où vous êtes voilà vous avez aussi une présentation du directeur sportif de la traîneur adjoint une présentation du meilleur 11 de départ donc ça c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête c'est les joueurs qui qui ont le plus de capacités qui ce qui devrait dans le schéma tactique que vous préférez si vous en avez choisi un qui devrait fonctionner selon votre votre adjoint voilà vous avez aussi un résumé des prêts et des joueurs des meilleurs buteurs des grands espoirs c'est pas mal de d'informations au club puis la philosophie la vision du club en fait sa façon de voir les choses sa culture là là que la culture du club en tout cas pour cinq paulis c'est de recruter des jeunes joueurs et les intégrer à l'équipe première voilà vous avez aussi un plan sur cinq ans c'est de rester dans les limites du budget de recruter des joueurs pour faire des plus values deux ans de contrat au minimum pour tous les joueurs titulaires de l'équipe première enfin tous les joueurs de l'équipe première même plus plus simplement et il vise plutôt la première moitié de tableau on rappelle votre fin de contrat donc vous avez deux ans en début de partie pour faire vos preuves ensuite voilà vous avez l'objectif à plus long terme ici on vous demande vous présente les différents programmes sur lesquels on peut vous aider vous proposer des choses en fait des présentations donc ici vous avez le programme voilà prévu dans deux jours voilà on sait quand vous allez recevoir une présentation de tout ça vous pouvez l'envoyer aujourd'hui pour anticiper si vous avez vous pensez avoir besoin un peu plus d'une présentation sur la recherche des joueurs sur sur les transferts sur l'entraînement etc etc vous pouvez cliquer sur le bouton envoyé aujourd'hui vous recevrez une notification qui va vous présenter un tout ça là le président vous demande en fait si vous souhaitez organiser une conférence de presse un match amical entre les effectifs que vous avez à disposition donc ils vont poser le 11 que vous avez sélectionné contre un deuxième 11 réalisé avec les joueurs remplaçants vous aurez les joueurs de la réserve pour pour jouer je vous spoile pas plus voilà vous pourrez le découvrir et ensuite vous allez avoir le rapport du staff technique moi je mets oui à tout je suis plutôt plutôt d'accord on sauvegarde il nous propose de sauvegarder directement j'ai déjà une partie avec sang paoli une partie que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur sur twitch que je joue en live voilà n'hésitez pas en commentaire à poser des questions je voudrais je donnerai plus d'informations donc là on sauvegarde voilà on renomme la partie on fait ce qu'on veut ce qu'on a à faire ici on a le centre vraiment la boîte de réception c'est ici qu'on reçoit les nouvelles informations donc quelle information là est intéressante bon voilà vous avez à chaque début de partie les fins de contrat prochaine donc tous les contrats qui arrivent à expiration d'ici un an vous les voyez ici vous avez plusieurs informations donc la date d'expiration le niveau du joueur ça c'est le niveau actuel par rapport à votre effectif donc là il a trois étoiles et demie mais si vous étiez par exemple le barça il aurait peut-être deux étoiles et demie et si vous étiez une équipe de troisième division elle aurait peut-être cinq étoiles ça dépend vraiment de votre effectif actuel donc c'est le joueur comparé au reste de l'effectif si vous êtes voilà une bonne équipe de votre division en général vous avez des joueurs qui sont très bons si vous êtes une petite équipe en général vous avez des joueurs qui sont un peu moins donc le potentiel ça c'est le niveau maximum espéré pour ce joueur voilà voir si il atteint son potentiel ou pas donc là après vous avez possibilité d'offrir des contrats de reporter la décision donc tout ça vous pouvez soit appliquer pour la recommandation à tous et là c'est le directeur sportif qui va s'en occuper soit demander directement en sélectionnant au directeur sportif de négocier le renouvellement après vous avez aussi la possibilité de libérer les joueurs voilà ça c'est quelque chose qui permet de se débarrasser du joueur à la fin de son contrat ici petite présentation sur les tactiques on vous demande si vous souhaitez en créer une maintenant ça ça permettra de facilement s'approprier la chose donc on va dans un premier temps juste lire tous les messages sans l'adj'ai vu la préparation de présaison suivant la tactique et la façon dont vous souhaitez jouer vous allez choisir si vous voulez une préparation plutôt légère normal intensive moi je suis plutôt sur un gzn presse donc on va être sûr de l'intensif et on va voir pour organiser après les amicaux les choses comme ça on a ici le rappel des blessures donc on a deux joueurs qui sont blessés sur de longues périodes donc ici c'est le rappel des règles de sélection ça c'est très important quand vous commencez une partie dans une division ça c'est les règles de sélection des joueurs vous avez des restrictions qui peuvent être plus ou moins importantes et ça ça va chez vous gêner dans le recrutement dans le choix des joueurs qui vont pouvoir composer votre équipe donc il faut bien faire attention à ces éléments là quand vous recrutez et quand vous sélectionnez vos joueurs lors des phases de pré recrutement voilà ici des conseils et conseils qui sont donnés par l'entraîneur adjoint donc ici on voit bien le l'émetteur du message et un petit message qui complète qui permet d'introduire la chose donc là on voit qu'il vous présente les structures de formation on vous dit que vous avez des bonnes structures donc ce serait bien de s'appuyer sur des structures de formation comment on le fait on recrute des jeunes et on les fait progresser à l'intérieur du club vous avez le choix du capitaine donc il vous conseille ce joueur là pour capitaine voilà pareil ce qu'il vous dit c'est qu'il faut il vaut mieux prévenir les joueurs qui sont déjà capitaine ou vice capitaine que vous leur retirer le brassard ça évite qu'ils soient mécontents voilà si vous retirez comme ça vous pressez vous le rachez du ras ça va pas le faire et ensuite vous avez la possibilité de régler directement les coups de tireur de coupure été si vous cliquez ici ça va vous emmener dans l'onglet tactique et ça vous permettre de gérer cette tactique là mais pour l'instant on va pas le faire on va continuer la présentation de tout ça donc après on a la page d'accueil 1 sur laquelle on retrouve vraiment tous les éléments qu'on peut personnaliser avec la petite flèche vous avez pas mal d'éléments les stats de l'équipe pas mal de choses donc ça ça peut aussi changer avec différents skins donc vous avez pas mal de choses qui se retrouvent ici donc n'hésitez pas à vraiment personnaliser pour avoir les informations qui vous plaisent ensuite on a le profil de l'entraîneur ici vous allez avoir des informations sur vous vous n'êtes pas connu voilà votre réputation votre rapport avec les médias vos attributs qui vont évoluer un faut pas se dire que c'est quelque chose qui est fixe ça évolue avec le temps et voilà les stats à chaque fois que vous avez une petite flèche comme ça c'est que vous pouvez cliquer dessus n'hésitez pas vous pouvez prendre votre retraite ou partir en vacances voilà ça ouvre un petit un petit peu peu partir en vacances et vous choisissez la date de retour ici c'est les infos contractuelles combien vous gagnez ce que vous avez comme durée de contrat les clauses etc donc là les promesses que vous faites aux joueurs c'est très important de temps en temps de jeter un coup d'oeil cd si vous avez des promesses en cours et que vous ne les réalisez pas les joueurs ils seront très 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 mécontents les relations ça c'est toutes les relations vous avez avec les entraîneurs les membres du staff les joueurs donc des fois c'est conflictuel des fois c'est des réels amis donc il faudra faire attention à ça ici vous avez l'historique donc ça récapitule un peu vos statistiques que à tous les niveaux pour tous les clubs voilà historique de l'emploi voilà ça c'est plutôt des éléments d'information ici on assure votre biographie les blocs notes etc donc ici dans la boîte de réception on avait bien sûr les messages on avait bien sûr le fil réseaux sociaux donc ici vous avez des petites infos qui peuvent circuler parfois des rumeurs des choses un peu un peu sympathique et la possibilité de suivre aussi un comme sur les réseaux sociaux des équipes des sources d'information les infos donc là on a vraiment les infos récentes des différents championnats que vous avez chargé ainsi que les classements donc le championnat en détail voilà là on a tous les classements des championnats on peut changer on peut ajouter personnaliser mettre les deuxièmes divisions troisième division et c'est autour du monde c'est vraiment toutes les informations qui se passe principal qui se passe dans les différents continents on trouve tout mercato on a des informations sur le mercato on se rend compte qu'il ya eu du mouvement voilà on voit que par exemple à cinq fois au lit vous avez voilà on a recruté on a une balance qui est plutôt à l'équilibre et puis voilà ici c'est une partie très importante l'effectif moi c'est la première chose que je vais vous demander de classer déjà par position comme vous voulez dans les deux sens moi ça me va je suis plus à l'aise comme ça donc ici on va classer par position on regarde gardien on monte on regarde qu'est ce qu'il ya dans l'effectif qu'est ce qu'il n'y a pas donc moi ce que je conseille c'est de mettre un filtre et de sélectionner les joueurs qui sont absents du club voilà les joueurs qui sont absents du club ils sont soit en prêt soit en sélection donc voilà ça peut ça peut arriver donc on peut on peut sélectionner ensuite derrière son équipe faire en sorte que tout corresponde à ce que ce que l'on aime pour avoir une partie qui va être la plus intéressante possible donc après vous avez le choix des numéros de l'enregistrement vous avez possibilité d'afficher tous les joueurs toute équipe confondue donc que ce soit des u19 jusqu'à l'équipe pas vous avez vraiment tous les joueurs qui ont un contrat avec votre club qui sont même à laisser dans votre club c'est vraiment tout le monde tout le monde donc ensuite la dynamique de groupe avec les différentes choses qui vont permettre d'interagir avec le groupe de d'animer le groupe on a la hiérarchie qui montre aussi les gens qui ont de l'influence dans les dans l'équipe donc c'est plutôt vers eux qu'on va se diriger quand il ya des problématiques les cercles d'amis où on voit qui peut influencer sur qui un s'ils sont classés plutôt par caractère par période d'arrivée au club donc voilà l'état d'esprit le code de conduite on peut faire une réunion d'équipe voilà pour se présenter notamment c'est bien voilà on fait des promesses on a les réactions aux côteries donc là on a un petit récap de ce qui s'est passé ce qui s'est dit et surtout les tactiques voilà c'est comme j'avais sélectionné ma tactique préférée voilà on retrouve ici les tactiques donc ce qui est important ici c'est de définir les rôles pour bien commencer sa partie voilà moi ce que je vous conseille c'est de choisir en fonction de vos joueurs voilà vous regardez les profils que vous avez donc par exemple j'ai bourse tagler qui est un attaquant pressing chose que j'aime beaucoup donc voilà ce qu'on va retrouver ici c'est que ici son rôle ça va être attaquant pressing et on va choisir le l'endroit où il est plus à l'aise ou en tout cas qui nous met nous le plus à l'aise tactiquement voilà donc moi j'ai voilà en attaque et puis voilà autre astuce qui est bien quand l'on fait ça c'est de proposer aux joueurs de s'entraîner sur son rôle son rôle prédéfini en match pour elle permettre de progresser un peu plus vite de mieux connaître c'est la tactique de l'équipe parce qu'il va s'entraîner très précisément pour le rôle et le poste dans lequel on le met ça je vous conseille de le faire pour tous les joueurs vraiment tous les joueurs après vous pouvez ajouter pour les joueurs chez qui vous détectez les carences des défauts vous pouvez ajouter des domaines additionnels ça je le recommande plutôt pour les jeunes joueurs qui vont qui vont devoir progresser dans certaines statistiques vous avez aussi ici dans cet onglet progrès la possibilité d'apprendre à votre joueur des caractéristiques et ça c'est très important des caractéristiques qui vont lui permettre de jouer différemment au football de ce qu'on attend par exemple là ce joueur là c'est un c'est un buteur je vais lui demander de finir en force voilà comme il est assez ancien il est assez âgé il ya 32 ans guido borschtagler le préparateur nous déconseille de le faire mais parce qu'il pense qu'il va pas réussir à modifier son jeu ça arrive souvent quand c'est un joueur qui a fait qu'un âge assez avancé mais moi je suis quelqu'un d'insistant donc je vais lui demander et du coup on voit ici qu'il a en vert donc pour l'apprentissage en rouge ce sera pour l'oubli en vert il a l'apprentissage de tirer avec puissance donc lui il va essayer de tirer avec puissance et quand il aura acquis cette statistique il n'y aura plus le bouton annulé et ça sera en blanc comme déborde déborde son adversaire et le joueur va donc tirer en puissance voilà donc ça c'est la première partie vous faites ça pour tous les joueurs vous faites ça vraiment pour tous les joueurs avec le rôle qui convient et ensuite moi je en fonction des différents rôles des joueurs que vous voulez mettre ou pas de votre analyse de l'effectif à vous regardez vous comparez vous dites bon bah lui je vais le garder lui je vais pas le garder lui je joue qui joue comme vous le feriez si vous étiez dans une dans une vraie équipe et si vous allez vraiment maintenant après définir est ce que vous comptez être ambitieux plutôt prudent plutôt très offensif plutôt défensif ou très offensif très défensif voilà ça c'est quelque chose que vous vous permettrez en fonction de vos envies après le style tactique voilà sur un gsn presse on va repartir de derrière on va être plutôt patient c'est un style de jeu moi en c'est vraiment comme bon vous semble mais ça vous faites en fonction de vos joueurs de leur capacité aussi à avoir à adopter un jeu court ou plutôt un jeu long si vous avez des joueurs qui sont très très bon en passe vous pouvez passer sur un jeu un peu plus direct ils vont réussir à réussir leur passe sinon vous restez sur quelque chose d'assez normal d'assez équilibré et puis ça devrait le faire donc après vous pouvez rentrer vraiment dans des consignes particulières pour les joueurs vraiment rentrer dans du détail moi ce que je conseille aussi de faire une petite astuce pour éviter d'avoir à à chaque fois modifier les les rôles de chaque joueur vous faites personnaliser ce qui fait que quand on déplace le joueur il n'a pas de consigne personnalisé mais si on revient à son poste c'est directement il se remet là par exemple là vous voyez je vais faire le test on va le mettre sur un autre rôle en attaquant pivot voilà où en attaquant avancé si je le remets dans l'axe vous allez voir il reprend ça il reprend son rôle de tout à l'heure ce qui permet de gagner du temps parce que quand vous avez toute une équipe a changé par exemple sur les matchs amicaux c'est chiant d'à chaque fois de reparamétrer le rôle pour chaque joueur donc ça ça peut le faire par exemple pour on va on va regarder pour ma kenyok voilà ici il est en attaquant avancé lui c'est plutôt un pivot un attaquant pivot voilà vous voyez je le fais là donc normalement quand on l'enlève le prochain il est attaquant pivot et je remets bourge taggler et vous voyez qu'il est passé et resté en attaquant pressing donc c'est très important c'est quelque chose qui vous fait gagner du temps à terme donc vous faites la première fois quand vous démarrez le jeu vous lancez bien le jeu comme ça avec vos rôles vos tactiques et après vous gagnez du temps parce que vous n'avez plus besoin de le refaire à chaque fois donc après vous avez accès à des rapports d'équipe ici le staff donc ça c'est quelque chose très 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 important en début de partie vous voyez vous avez un staff incomplet en général voilà il faut apprendre à recruter du staff et pour recruter un bon staff on fera une vidéo dans un second temps mais c'est ici que ça se passe vous avez l'onglet recherche de staff est ici vous allez vraiment avoir la possibilité de compléter votre staff donc il ya deux manières pour compléter son staff c'est soit comme ça en cherchant à la main membre par membre voilà vous allez récupérer un préparateur physique un préparateur de gardien un préparateur global un entraîneur un entraîneur pour l'équipe réserve vous allez vous allez avoir pas mal de choix donc un entraîneur adjoint pas mal de vraiment vous pouvez la seule limite c'est le chiffre qui est ici donc par poste vous avez une limite une restriction et voilà vous pouvez avoir que sept préparateurs donc ça comprend l'adjoint des entraîneurs sur le type général donc ça peut être entraîneur attaque défense vraiment tout ça les entraîneurs des gardiens et pour la condition physique des préparateurs physiques donc après il ya les analyses on passe aussi par le biais du recrutement donc ici on peut choisir jusqu'à quatre recruteurs en plus voilà et ici sur la partie médicale deux kinés en plus donc voilà donc ça se passe ici ou sinon au bureau des emplois vous avez la possibilité de poste de passer une annonce pour différents postes donc ça c'est si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête à chercher vous même on va vous suggérer des des noms et vous pouvez voir en entretien leur proposer un contrat donc ici dans responsabilité comme on l'a dit dans la première vidéo alors c'est quelque chose que vous allez vous avez déjà vu dans la précédente vidéo vous avez possibilité de régler les rôles les vraiment les délégués des tâches aux staffs donc ici vous pouvez retrouver par exemple sur le recrutement et le licenciement du responsable de prêt vous pouvez le déléguer ou le prendre en charge le contrôler donc vraiment ça c'est des choses que je vous invite à regarder un vraiment dans le détail et à le définir comme vous appréciez à le voir une fois que vous avez vraiment recruté tout votre staff si vous le faites avant il ya des choses qui risque de changer si vous virez les gens si vous recrutez des gens vous aurez peut-être besoin d'eux à d'autres postes donc faites le une fois que vous avez effectué tous les mouvements de votre staff voilà ça vous évite de perdre du temps à le faire le refaire le défaire voilà c'est pas vraiment ce qu'on veut donc après la partie entraînement ça fera l'objet d'une vidéo mais ici moi en début de saison j'ai tendance à toujours ajouter une petite partie sur l'esprit d'équipe voire un programme de proximité on s'ajoute de la cohésion et ça ça permet vraiment de faire bénéficier l'attribile jeu collectif donc ça c'est bien si vous êtes dans une petite équipe qui veut qui est comme la mienne qui est avec une cohésion très précaire voilà dans les grandes équipes voilà bon les joueurs ont du talent et un jeu collectif vous pouvez mettre juste l'esprit d'équipe ça va permettre de faire de la cohésion ou le programme de proximité l'un des deux comme vous le souhaitez vous voyez après là je conseille plutôt moi l'esprit d'équipe le programme de filet de proximité je déconseille fortement quand vous êtes sur des clubs semi pro parce qu'il n'y a pas toutes les sessions de d'entraînement et vaut mieux éviter de passer du temps là dessus il ya peut-être plus important à gérer pour vous au niveau de vos joueurs donc dans l'entraînement vous avez un calendrier aussi qui récapitule plus globalement les entraînements que vont suivre aux joueurs vous pouvez programmer par des sessions les modifier voilà avoir des choses un peu plus un peu plus complète un peu différente il ya les programmes d'entraînement qui vous permettent de créer de différents programmes ainsi que les groupes d'entraînement donc ici ça vous permet d'intégrer par exemple les u19 comme boss voilà on va aimerait boss on va pouvoir le faire s'entraîner avec l'équipe l'équipe première et ça vous pouvez le faire pour tous les joueurs du 19 d'accord encadrement ça vous permet de choisir quels joueurs vont être encadrés par des joueurs plus expérimentés par exemple ici si on clique là devant il nous propose j'ai une sélection de joueurs qui vont être en qui vont être encadrés par des joueurs plus expérimentés des joueurs avec un statut dans l'équipe qui est ce qui est plus important donc voilà et les entraînements individuels c'est ce qu'on disait tout à l'heure voilà ici vous avez la possibilité de paramétrer comme je vous l'ai montré le poste en match le rôle et la tâche voilà la tâche on parle par tâche on parle vraiment de défense ici vous n'avez qu'un seul choix mais sur les gardiens libéraux vous en avez plusieurs vraiment toujours les caractéristiques on essaie de voir si on peut lui apprendre à faire quelque chose de particulier après vous avez la partie repos ici c'est très très important de temps en temps de jeter un coup d'oeil de voir s'il ya des joueurs qui sont très fatigués vous pouvez régler une intensité double dès que les joueurs sont en excellente forme ou sinon rester sur quelque chose d'assez normal ça vous évitera un risque de blessure beaucoup plus élevé et ensuite les préparateurs ça c'est un onglet qui est très important une fois que vous avez bien recruté tout le monde dans la partie entraînement et bien c'est de d'affecter les préparateurs les nouveaux qui sont arrivés les affectés à une tâche donc plus ils ont de charge de travail plus leur nombre d'étoiles va diminuer d'accord voilà par exemple l'entraîneur des gardiens il assure ses deux modules du coup il perd en qualité dans le module où il était auparavant à deux étoiles et demi donc voilà ça c'est quelque chose de très important il faut bien sûr toujours essayer de le paramétrer en début de partie et jeter un coup d'oeil de temps en temps si quelqu'un est amené à partir si vous avez des retraites préparateurs qui sont recrutés par d'autres équipes très important de le suivre donc le centre médical et donc il vous fait un petit rappel sur les potentielles blessures sur l'évolution et l'évaluation des risques que prennent les joueurs l'évolution de leurs blessures voilà ici on a le calendrier qui récapitule tous les matchs côté qui sont programmés sur la saison mais vous avez le match de coupe n'est pas encore les suivants éventuellement qui apparaissent ils apparaîtront au fur et à mesure vous avez les tours de compétition internationale aussi qui comme la ligue des champions qui vont apparaître progressivement dès que le tirage au sort est effectué vous avez des possibilités d'organiser un match amical donc les matchs amicaux voilà on a les tournois tournée donc les coupes quand je dis tournoi c'est coupe vraiment on a envie de plusieurs équipes pour participer les séries de matchs amicaux donc là ça vous permet facilement de voilà programmer plusieurs matchs amicaux en général je vous conseille pour bien démarrer de mettre un match amical tous les trois jours durant la présaison sauf la semaine qui précède le premier match officiel ou là pas de match la première semaine la semaine qui précède le premier match officiel ça permet à vos joueurs d'être de rester vraiment mobilisé physiquement là un récapitulatif des compétitions auxquelles vous participez l'onglet recrutement qui vous permettent de faire pas mal de choses c'est soit vous vous occupez du recrutement donc là vous contrôlez les affectations que vous avez quand que vont avoir vos recruteurs soit pas du tout moi sur mes parties pour donner plus de difficultés je ne m'occupe que des réunions de recrutement je laisse tout ça à mon directeur sportif ou responsable du recrutement bon là il n'y en a pas on n'a pas eu le temps de le recruter donc ça c'est des éléments importants est-ce que vous choisissez vous de faire les affectations ou pas si vous ne les faites pas vous leur donnez des consignes par exemple vous souhaitez recruter plutôt un poste d'attaquant vous donnez des consignes d'âge vraiment vous rentrez vraiment dans le détail et vous proposeront au bout d'un certain temps suivant le niveau de priorité plus ou moins de fiches de joueurs donc les fiches qui vont proposer seront présentées ici et c'est ici que vous allez pouvoir soit continuer l'affectation pour essayer d'atteindre un pourcentage d'observation plus important soit accuser réception donc on va mettre de côté soit refuser vraiment la proposition et on vous parlera plus de ce joueur donc voilà vous savez les différents joueurs que vous pouvez rechercher vous avec cet onglet là donc ça permet de vraiment personnaliser aussi le type de profil qui est recherché ici vous avez un filtre pour pour vous proposer pardon que les joueurs qui sont intéressés par un prêt par un transfert voilà ça vous évite de tomber sur par exemple un si regarde kevin de brun neymar kylian mbappé parce qu'ils ne sont pas intéressés par la venue dans votre club si vous êtes un petit club ça vous évite de surcharger cette base de résultats on a les affectations des recruteurs quand vous voulez contrôler vous pouvez choisir donc vous voyez un bouton qui apparaît quand vous voulez contrôler pas ou les choisissez pas et ça se fait tout seul c'est vraiment le directeur sportif qui va aller leur donner des affectations pour pour aller observer des joueurs à l'étranger ou en local donc tout ça bien sûr c'est défini par le forfait de recrutement c'est quelque chose qui a été intégré il ya quelques années déjà dans football manager et on peut choisir en fonction du budget qu'on consacre à la chose si les recruteurs vont rester en bundesliga s'ils vont aller en allemagne en europe ou dans le monde donc plus vous allez avoir un forfait de recrutement élevé plus vous êtes joueur vous voyez on est passé de 2000 à 22000 dans les résultats des recherches donc c'est tout pour le recrutement on rentrera plus en détail sur comment bien recruter dans football manager plus tard on arrive sur la partie transfert où là on revoit soit les offres qui sont en cours que ce soit pour les arriver et départ sinon on peut choisir dans quel sens un onglet très important si vous recrutez uniquement avec le centre de recrutement donc là vous avez les joueurs convoités donc la liste des joueurs convoités les suggestions que vous a fait le directeur sportif les joueurs qui sont indésirables donc ça c'est quand vous choisissez de mettre un joueur sur la liste des indésirables et transférables mais en tant qu'indésirables vraiment c'est quelque chose qui est très 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 précis donc par exemple ici si on veut on va le mettre sur la liste des indésirables ce n'est pas juste en proposant là c'est vraiment le staff qui va s'occuper de le faire partir en fait ce jour et le directeur sportif il peut vous suggérer certains profils vous lui dites moi j'ai le recherche un défenseur central vous pouvez choisir ou non le rôle donc un défenseur central relanceur et après vous choisissez quel type de contrat vous voulez donc c'est soit en transfert soit soit un prêt soit en fin de contrat ou un transfert libre donc par exemple en transfert libre voilà et vous propose voilà plusieurs joueurs que vous pouvez observer ou non voilà suivant votre votre avis sur les clauses ça c'est tout ce qui a été négocié sur les départs des joueurs et leur arrivée donc tout ce qui reste à payer ou tout ce dont vous pouvez bénéficier donc l'historique transfert on voit c'est vraiment un rappel de tout ce qui s'est passé tous les mouvements qu'il ya eu info club on récapitule sur toutes les informations du club général info infrastructure donc vraiment ici tout ce qui est affiliation vous pouvez gérer dans cet onglet et l'historie qui vous rappelle toutes les compétitions qui ont été gagnées par le club vous voyez c'est pas un grand club allemand c'est un club qui a fait son temps en allemagne mais c'est pas un grand club allemand n'a pas gagné la bundesliga ou autre là on est dans la vision du club ici on a vraiment la vision du club qui est toujours noté mais aussi un une partie qui est très très importante faire les demandes aux dirigeants donc ici vous pouvez faire améliorer vos structures vos réseaux de recrutement propose demander un nouveau contrat avoir un budget un peu plus important tout ça il faut le demander aux dirigeants et c'est important de bien le comprendre fait un tour n'hésitez pas à regarder un les options les différentes options et par exemple on va améliorer le niveau de recrutement ils vont nous dire que les dirigeants ils nous font un retour prochainement voilà par exemple les infrastructures les structures de formation sur les parties évitez de le faire directement quand vous êtes avec des petits clubs parce que ça coûte très cher et ça peut vous mettre dans des situations financières très mauvaises donc ça éviter de le faire dès le début faites le plus tôt quand vous êtes sur des finances qui sont plutôt stable comme c'est le cas ici et après voilà viennent que pourra vous allez vraiment faire progresser tout ça si ils acceptent de mettre mettre la main à la boche vous avez les revenus dans la partie finances les récapitulatifs les revenus les dépenses les salaires donc on vous donne une même une estimation sur les accords salariaux tous les joueurs qui ont un contrat sur x années voilà ben ils sont comptabilisés les dettes et les emprunts donc comment se porte le club financièrement les sponsors vraiment ça c'est quelque chose qui évolue chaque année en tout cas à chaque date de fin là vous allez avoir une nouvelle négociation un nouveau sponsor pardon qui va arriver donc ensuite les projets financiers et les projections financières qui permettent de voir comment se porte le club au niveau financier enfin le centre d'apprentissage qui récapitule bas le niveau vraiment des pépites de votre club donc ici vous avez vraiment globalement les joueurs qui sont à disposition de la u19 et de l'équipe 2 et vous avez aussi les jeunes à l'essai qui vont qui arrivent chaque année au mois d'avril en tout cas dans cette partie là au club et qui vont pop et on va voir si c'est des des bons joueurs ou pas au moment de leur arrivée en avril avant ça on va vous prévenir vous allez avoir une génération dorée une génération moyenne c'est une génération plutôt normal donc voilà ici vous avez le staff aussi qui va permettre de voilà de choisir les membres du staff ça c'est important pour faire progresser assez facilement les jeunes donc il ya ça et les structures d'entraînement on a fait le tour je vais donner quelques astuces je vais donner beaucoup d'éléments beaucoup d'informations n'hésitez pas revoir la vidéo s'il ya certains éléments qui sont pas rentrés ou à poser des questions dans les commentaires vous retrouverez ici directement sur cette sur cette chaîne pas mal de tuto n'hésitez pas à vous abonner comme c'est écrit juste ici à vous abonner à cliquer sur le pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui peut être amélioré ou si manque des informations ou vous manque des informations à poser la question je vous souhaite une excellente excellente partie une excellente carrière sur football manager n'hésitez pas vous aurez d'autres vidéos de contenus de tutoriels qui vont permettre de mieux comprendre le jeu et de mieux réussir vos parties allez à très vite et merci